Bonsoir étudiants et étudiantes de CTA. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour ces cours d'informatique, bureautique, de dépannage d'ordinateur et de sérigraphie, d'orphographie, donc ces cours qui sont offerts par CTA. CTA qui est Centro Technologia de Rasse Américas. Et nous allons ajouter d'autres cours. On va ajouter des cours de marketing digital, ou bien un marketing numéco-digitaux marketing. Donc, ces cours-là qui vont débuter la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous avez des cours de digital et en marketing, ou bien marketing numérique. Eh bien, pour ce cours d'aujourd'hui, donc on a vu la semaine dernière, ou bien dans le cours précédent, on a parlé de l'unité centrale, on a parlé de la structure de l'ordinateur. On a vu que ça est constitué de l'unité centrale et des périphériques. Et on a vu c'est quoi l'unité centrale? On a vu l'unité centrale, c'est la partie qui traite même les données. Donc, c'est la partie principale de l'ordinateur, ou bien le microprocesseur. Et on a vu que le microprocesseur, c'est le cœur de l'ordinateur. Elle est constituée de l'unité de calcul et de l'unité de commande. Eh bien, aujourd'hui, on va voir les périphériques. Les périphériques, c'est tout ce qui se rattache à l'ordinateur. Par définition, les périphériques, c'est tout ce qui se rattache à l'ordinateur. Tout ce qui se rattache à l'ordinateur porte le nom de périphériques. Eh bien, les périphériques se divisent en trois. On dit que les périphériques se divisent en trois. Et disons, on peut dire même en quatre. En quatre, les périphériques se divisent en quatre. On va voir. Mais, quels sont ces périphériques? Puisque les périphériques, c'est le thème global, et les périphériques se divisent en trois. Alors, en quatre catégories, disons mieux. Il y a un, les périphériques d'entrée. Il y a les périphériques de sortie. Il y a les périphériques d'entrée et de sortie. Il y a les périphériques de stockage. Donc, on dit que les périphériques se divisent en quatre. Un, les périphériques d'entrée. Deux, les périphériques de sortie. Trois, les périphériques d'entrée et sortie. Ici, quatre, les périphériques de stockage. Et bien là, on va voir tout ce type de périphériques. Les périphériques d'entrée, ces organes permettent d'envoyer ou d'entrer des données ou bien des informations à l'unité centrale de l'ordinateur. On dit que les périphériques d'entrée permettent d'envoyer ou d'entrer les informations ou les données à l'unité centrale de l'ordinateur. Par exemple, on peut citer le clavier, le scanner, le web caméra, la souris. Tout ce qu'on vient de citer là, ce sont des périphériques d'entrée. On a vu qu'il y a les périphériques d'entrée. On dit que ces organes ou bien ces périphériques permettent d'envoyer ou d'entrer les informations ou les données à l'unité centrale de l'ordinateur. On donne comme exemple le clavier, le scanner, le web caméra, la souris, l'appareil photonumérique, le lecteur CD-ROM. Donc, ce sont deux périphériques d'entrée. Avec le clavier, on peut entrer des informations. Avec le scanner, le web caméra, la souris, l'appareil photonumérique, le lecteur CD-ROM, on peut rentrer des données via ces périphériques à l'ordinateur, à l'unité centrale. Pour les périphériques de sortie, ce sont des organes qui permettent d'afficher les informations sortantes à l'unité centrale. On dit que les périphériques de sortie permettent d'afficher les informations ou les données sortantes de l'unité centrale ou bien de l'ordinateur. Si on veut donner quelques exemples de périphériques de sortie, on peut donner l'écran, les repaleurs, les primotes. L'écran nous donnent la possibilité de visualiser toutes les données sur l'ordinateur. Les repaleurs nous permettent d'écouter de la musique les sons qui sortent de l'ordinateur. L'imprimante nous permet de faire sortir les données, les informations sur l'ordinateur. C'est pourquoi on dit que ce sont des périphériques de sortie. Il y a d'autres périphériques. Par exemple, il y a les périphériques d'entrée et de sortie. C'est-à-dire que ces périphériques jouent deux rôles à la fois. Ils jouent le rôle d'entrée et le rôle de sortie. Donc, on dit que ce sont des périphériques qui permettent d'entrer et de sortir les informations ou bien les données sur l'ordinateur. Par exemple, un microphone avec casque d'écoute, le lecteur disquette, le graveur CD, DVD. Donc, tous ce sont des périphériques d'entrée et de sortie. Pourquoi peut-on dire d'entrée et de sortie? Par exemple, un microphone avec casque d'écoute, ça a un micro, ça a un casque d'écoute. Donc, c'est-à-dire que ça nous permet de parler comme je parlais dans un microphone. Dans ce cas-là, on dit que ça, c'est un périphériques d'entrée. Mais le fait que ça a des casques, eh bien, on dit que les casques nous permettent d'écouter. Eh bien, c'est pourquoi on dit que ce sont des périphériques d'entrée et de sortie. Par exemple, le lecteur de disquette, c'est un périphériques d'entrée et de sortie. Pourquoi dit-on c'est un périphériques d'entrée et de sortie? C'est parce que ce lecteur de disquette nous permet d'entrée les données sur l'ordinateur. Par exemple, on peut avoir un jeu vidéo sur l'ordinateur, sur la disquette. On peut l'entrée sur l'ordinateur. On peut aussi prendre des données ou des informations sur l'ordinateur. via cette disquette. Par exemple, il y a le graver DVD. Le graver DVD, c'est ton périphériques d'entrée et de sortie. Pourquoi dit-on le graver DVD, c'est ton périphériques d'entrée et de sortie? Par exemple, si on a des informations sur un DVD ou sur un CD, on peut l'entrée sur l'ordinateur. Et de même, si on a des informations sur l'ordinateur, on peut les graver aussi sur le CD ou bien sur le DVD. Donc, c'est pourquoi on dit que ces périphériques, ce sont des périphériques d'entrée et de sortie. Il y a aussi les périphériques de stockage. Les périphériques de stockage nous permettent de stocker ou bien de mémoriser ou bien de sauvegarder ou bien d'enregistrer ou de conserver des informations ou bien des données. Par exemple, on a disques durs, clé USB, CD-ROM, disques. Pourquoi on dit qu'un disque dur est un périphérique de stockage? C'est parce que le disque dur nous permet de sauvegarder ou bien de sauver ou bien d'enregistrer ou de conserver des informations. Donc, c'est pourquoi on dit que ce sont des périphériques de stockage. Et bien, merci à vous qui avez suivi ces cours. On se donne rendez-vous pour les prochains cours. Et n'oubliez pas que ces cours sont offerts gratuitement par CTEA, qui est Centro Technologia de las Américas. Partagez les cours avec vos amis, vos proches via WhatsApp, via Twitter, via Facebook ou Instagram. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions. Et on vous attend et on se donne rendez-vous pour les prochains cours. Et portez-vous bien. C'était avec vous votre prof, Sèmeus. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501